Bienvenue sur « Forge ton mind » podcast, épisode solo avec moi, Nick Fournier. Bon, je vais commencer par dire que je suis très désorganisé. En fait, j'ai plusieurs objectifs avec ce podcast-là présentement. Premièrement, m'améliorer à avoir un discours solo, apprendre à peser mes mots et mieux parler. Deuxièmement, combattre la résistance parce que c'est un projet qui traîne dans ma tête depuis un bon moment. Puis, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, m'asseoir, discuter solo. Puis, surtout de parler des livres que j'ai lus. J'ai écouté un podcast hier, puis dans ce podcast-là, ce qu'il disait... Puis, on a fait un podcast, en fait, aussi avec un professeur de l'Université d'Ottawa, dont je ne me rappelle plus son nom, puis ça, ce n'est pas correct, qui disait qu'on réfléchissait en mots. Puis, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait quand on pense à des choses, mais on pense en mots. Donc, il y a une grande importance à, non seulement savoir lire, mais à élargir son vocabulaire et à lire assidu... Tu vois, c'est ça. J'allais dire assidieusement, je ne sais même pas si ça existe, mais il y a une grande importance à élargir son vocabulaire. Puis, plus on énergie notre vocabulaire, mieux on va être capable de penser. Étant donné qu'on pense en mots, bien, si notre vocabulaire est vraiment restreint, bien, nos idées vont aussi être restreintes, puis la façon dans laquelle on les exprime aussi va être restreinte. Donc, ça, c'est un de mes buts, d'être capable de vous partager de l'information, peut-être vous exposer à un vocabulaire qui est différent. Puis, je pense que c'est ça qui est vraiment beau avec les podcasts, c'est qu'on partage l'information, on peut s'exposer facilement à d'autres disciplines, en apprendre le vocabulaire, puis tranquillement faire mijoter certaines idées. Ça, c'est mon deuxième point. J'en avais un autre, il va sûrement revenir plus tard. Mais, ce que je veux faire aujourd'hui, en fait, c'est explorer les idées qui sont dans un livre, puis à partir de là, peut-être vous donner l'envie de le lire, ou de vous initier à plus de lecture, que ce soit peut-être pas nécessairement à ce livre-là, un livre quelconque. Puis, aujourd'hui, le livre qu'on va partager, c'est un livre qui est banni sur Facebook, sur Facebook, sur Amazon. Puis, on peut comprendre pourquoi, c'est le mythe de la contagion, pourquoi les virus, incluant le coronavirus, ne sont pas la cause de la maladie. C'est ça. Ça fait que c'est un beau titre qui s'assure qu'il va être banni, parce qu'effectivement, c'est ainsi qu'il y a le coronavirus qui court, puis on a l'impression que c'est vraiment... En fait, certains ont l'impression que c'est un virus mortel, puis ceux qui n'ont pas l'impression que c'est un virus mortel, ont en soi l'impression qu'on se fait un peu embarquer en bateau. C'est mon impression. Ça fait que je veux que vous sachiez déjà où est-ce que je me situe là-dedans, mais c'est surtout par rapport à ce que je sais avec le corps, avec les virus, avec le système nerveux, par rapport à la santé. Je ne peux faire autrement pour l'instant que penser que ce virus-là n'est pas mortel, puis on l'utilise à des fins plus grandes. Premièrement, bon, bien, si je peux... En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà résumé le livre dans certains mots en français, pour rendre la chose plus facile. Puis éventuellement, oui, c'est ça. Bien, la troisième chose que je voulais que ces podcasts-là fassent, c'est que ça pratique mon anglais, parce que la plupart des livres que je lis sont en anglais, mais j'ai perdu l'habitude de lire à voix haute, parce que ça va un petit peu moins vite. Donc, ça va être une bonne occasion pour moi de... Puis si vous n'aimez pas ça, bien, tant pis, là, mais de pratiquer mon anglais, en fait, puis de le faire au grand public. Fait que d'après moi, en se mettant un petit peu de pression comme ça, je n'aurais pas le choix de m'améliorer assez vite. OK? Donc, si on parle des virus, au début, en fait, le livre ouvre, commence avec la contagion. Puis il est écrit par le docteur Thomas Cowan. Puis j'ai lu, en fait, j'ai lu quatre de ses livres à lui, puis il pense vraiment d'une façon holistique. Il s'inspire beaucoup de Rudolf Steiner. Puis c'est ça. Je pense que ce qui est important présentement, c'est de voir la santé d'une façon holistique, de voir le corps d'une façon holistique, parce que ça a été extrêmement important d'aller dans le micro-détail par le passé. Autrement, on ne saurait pas. Autant sur la cellule, sur les virus, sur les bactéries. Ça a été important de les étudier vraiment en profondeur, d'aller zoomer sur ces micro-organismes-là. Mais on est rendu à un point où on zoome tellement, mais tellement, mais tellement, qu'on a perdu le focus, en fait, sur l'ensemble. Je pense qu'avec toutes les recherches qu'on a présentement qui font dans la minutie, c'est à dire qu'on revienne, puis qu'on regarde d'une vue d'ensemble, puis qu'on tire nos conclusions d'une vue d'ensemble, et non d'un aspect qui est vraiment micro. C'est important de comprendre que le micro est aussi important que le macro, puis les uns influencent les autres. C'est comme dans notre corps, en fait, on est fait de dix fois plus de bactéries que de cellules humaines. Ces bactéries-là ont une influence sur nous et on a une influence sur ces bactéries-là. Même chose pour nos cellules. Quoiqu'elles sont très, très, très petites, elles influencent tout le reste de notre santé. Fait que de penser que parce que les cellules sont trop petites, elles n'ont aucune influence, bien, ce serait ridicule. Puis on le sait maintenant. Mais de penser aussi que l'environnement, fait que le corps dans lequel on habite, la tête qu'on a, les pensées qu'on a, l'eau qu'on boit, l'environnement auquel on est exposé, plus large, n'affecterait pas nos cellules. C'est aussi être mis up. Je pense que c'est ça le problème présentement, c'est qu'on a tellement fait de ségrégations fonctionnelles, on est tellement allé voir petits, bien là, il est temps de faire un step back puis comprendre que, bien, tout ça, c'est des systèmes qui fonctionnent les uns avec les autres. Puis c'est pour ça, en fait, que j'aime Thomas Cowan, c'est qu'il est capable de voir ces choses-là, de tisser des liens sans être dogmatique. Puis c'est quelque chose que j'aimerais aussi partager avec vous, dans le sens que moi, depuis les dernières 10-15 années, ce que je fais, c'est que je veux comprendre comment être en meilleure santé. Puis sans avoir, en essayant, d'avoir aucun biais cognitif autre que la santé. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ma santé, puis après ça, bien, tester des choses sur moi avant de les partager, puis quand je vois que ça fonctionne pour moi, bien, je les partage. C'est de la façon que je fonctionne, puis je pense que c'est la façon honnête de faire les choses si on veut aider les gens à guérir. Je ne crois pas au modèle où est-ce qu'on prescrit des choses qu'on n'a jamais essayé nous-mêmes. Puis c'est le modèle dans lequel on vit, c'est le modèle qui est basé sur la médecine allopathique, où est-ce qu'il y a un symptôme provenant d'une maladie, puis il y a une solution qui est habituellement une pilule à cette maladie-là. Je ne crois pas que c'est la façon la plus optimale de faire les choses, c'est la façon à laquelle on est arrivé avec, justement, en étudiant le micro, mais quand on regarde le macro, puis à savoir que l'environnement dans lequel on est, c'est ce qui ultimement influence nos cellules, c'est ce qui ultimement influence, bien, si ça l'influence nos cellules, ça l'influence notre être. Donc, l'environnement a beaucoup plus d'importance que les petits microbes ou les petites bactéries. C'est une pensée qui n'a eu jamais raison d'être, puis on va le voir tantôt, comment il appelle ça, c'est germ theory en anglais, la théorie du germe, où est-ce que les bactéries causent la maladie. Mais en fait, les bactéries n'ont jamais été causatrices de maladies. Donc, ce livre-là, Rouvre, commence par, je vais vous lire en fait qu'est-ce que j'ai écrit, puis ça va être plus facile comme ça. Qu'est-ce qui cause vraiment la maladie? Quelle en est la racine? Dans son ouvrage, Dr. Corwin discute à la blague de tout ce qui se rappelait de ses cours d'immunologie. Il faut que je me pratique à lire aussi, même en français. Il était que, si tu veux savoir si un patient est immunisé à une maladie virale quelconque, il ne suffit d'analyser ses niveaux d'anticorps. C'est ce qu'il pensait avant. S'ils sont élevés, le patient est immunisé. Étonnamment, en 1984, 1984, c'est une date qui revient vraiment, vraiment souvent dans plein de choses. Puis si vous avez lu George Orwell 1984, en fait, ça me fait tout le temps penser à ça, puis ça en est passé des choses en 1984. Bref. Robert Gallo, j'imagine que c'est un anglophone, annonçant qu'il avait trouvé la cause du sida. Il déclarera que le sida était causé par un virus nommé VIH et à la raison pour laquelle ils avaient découvert que ce virus causait le sida était parce qu'ils avaient trouvé un niveau élevé d'anticorps relatif au virus dans le corps de certains patients. Je pense que ça, c'est une chose importante parce que c'est un peu notre problème avec le test PCR présentement, c'est qu'on trouve des antigènes qui sont relatifs au coronavirus, mais aussi à d'autres virus. Quand on trouve des antigènes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est malade. En fait, ça veut juste dire que notre corps est en train de se défendre contre quelque chose. Puis présentement, ça, c'est un problème parce qu'on ne sait même pas s'il est en train de se défendre contre le coronavirus ou contre, je pense, l'influenza ou contre une grippe, n'importe quel coronavirus, en fait, qui ne serait pas le SARS-CoV-2. Puis là, bien maintenant, on est rendu avec des virus COVID qui passent au travers toutes. Fait que là, il faut avoir des lunettes, une visière, un masque. Puis il faut s'assurer de ne pas être proche des autres qui sont une recette parfaite, en fait, pour finir malade. Donc, je retourne. « Qui a changé les règles? » s'exclama-t-il à son collègue. Autrement dit, « Après avoir étudié l'immunologie durant quatre années, » Fait qu'on s'entend que qu'est-ce qu'il étudiait, c'était quand même vraiment récent, « Et entretenait la prémisse selon laquelle les patients possédant des anticorps relatifs à un virus aient été immunisés vis-à-vis ce virus. Soudainement, la présence de ces mêmes anticorps signifierait que les patients soient atteints de la maladie. » Fait que ça, c'est une belle petite passe-passe qu'on s'est fait faire par le virus du VIH. Excuse, je bois en même temps. Ça m'en permet les affaires. Fait que ça, c'est ça. Ça vient un petit peu, là, dire que les choses ont changé. Puis j'ai hâte de vous résumer aussi, j'ai un autre livre qui s'appelle « Mad in America » que je ne veux pas embarquer trop dedans, mais il est quand même passionnant à savoir d'où est-ce que ça vient, les écoles de psychiatrie puis tout ce qu'on a fait par le passé pour en arriver où est-ce qu'on est d'aujourd'hui. C'est vraiment étonnant. Puis quand on regarde qui est-ce qui a financé ces choses-là, on peut se demander s'ils avaient l'intérêt humain à cœur ou leur propre intérêt à cœur. Bref. J'embarque un peu sur la théorie des germes. Puis là, comme je dis au début, je suis désorganisé. Je fais vraiment juste lire les notes que j'ai écrites puis je me laisse la place pour jammer un peu là-dessus. Fait que la théorie des germes. Les symptômes sont-ils le résultat des gènes d'empoisonnement, d'une mauvaise alimentation, d'une déficience en nutriments, du stress, d'ondes électromagnétiques, d'émotions négatives, ou de l'effet placebo ou nocebo, ou d'une infection d'une autre personne via un bactéri ou un virus. Fait que, en fait, ça sert à quoi des symptômes? OK? Afin de déterminer, puis en fait, ça vient d'où aussi? Parce que je pense que toutes ces choses-là peuvent causer des symptômes. Puis plus tard, j'espère, ou je vais finir par en parler, bien plus tard, on va voir qu'est-ce que c'est vraiment des symptômes, puis est-ce qu'on devrait chercher à diminuer les symptômes aussi. Donc, afin de déterminer la racine des symptômes ou d'une maladie, nous avons besoin de règles afin de déterminer la preuve de la causation. OK? Ces règles-là ont été établies avec le protocole de Enrich Hermann Robert Cork en 1840, en fait, il était en vie, de 1843 à 1910. Ce monsieur était considéré comme étant un des fondateurs de la bactériologie moderne. Il a créé et amélioré les techniques de laboratoire avec lesquelles il était et est possible d'isoler une bactérie, de photographier des bactéries. Ces recherches ont abouti à la création du postulat de Cork, Cork, j'imagine, il faut que je mette un accent, qui est composé de quatre principes consistant à lier des micro-organismes spécifiques à une maladie spécifique. Fait qu'autrement dit, si on n'est pas capable de respecter ce protocole-là qui est en quatre points, on ne peut pas inférer qu'une bactérie cause un virus. C'est assurément autre chose. Bon, ok, je vais vous lire le postulat de Cork comme ce suit. C'est traduit comme ce suit. Fait qu'en quatre points. Le premier point, le micro-organisme doit être présent en abondance dans tout organisme souffrant de la maladie et ne doit pas être présent dans les organismes en santé. Autrement dit, si tu veux dire qu'un virus ou lui, c'était un micro-organisme parce que c'était des bactéries, mais plus tard, on va voir que sensiblement le même protocole est vrai avec les virus, mais en fait, il a été changé parce que personne n'était capable de faire respecter le premier point avec des virus. Donc, le micro-organisme, l'agent pathogène, doit se retrouver dans les gens qui sont malades et non dans ceux qui sont en santé. Je pense que c'est quand même un principe qui est simple à comprendre. Si tu veux dire que quelque chose cause autre chose, il doit le causer partout. Autrement, tu ne peux pas inférer que cette chose-là, ce pathogène-là, est la cause de la maladie. Ça, c'est clair. Deuxième point, le micro-organisme doit être isolé à partir de l'organisme malade et cultivé dans une culture pure. Il faut qu'on soit capable d'isoler ce micro-organisme-là. Autrement, si on n'est pas capable de l'isoler, comment on serait capable de le voir? En fait, c'est relié avec le point d'après. Le micro-organisme cultivé devrait causer la maladie lorsqu'il est introduit dans un organisme en santé. Ça fait du sens. Si on veut dire que quelque chose cause la maladie, si tu l'injectes en quelqu'un, puis cette personne-là n'est pas malade, comment tu veux dire que ça cause vraiment la maladie? Puis c'est ce qui se passe présentement aussi avec les gens qui sont asymptomatiques. Comment on peut dire qu'un virus cause la maladie quand chez certains, ils sont asymptomatiques? Il y en a plusieurs qui disent qu'ils vont finir par développer la maladie plus tard, le virus, le pathogène est latent. Assurément, il y a quelque chose d'autre qui rentre en ligne de compte autre que le micro-organisme. Il faut prendre en compte l'environnement dans lequel on met et l'environnement dans lequel on met c'est dans un corps humain. Tout dépendant de la santé de ce corps-là, il va se produire quelque chose de différent aussi. Je pense que ça c'est important à considérer et c'est une chose que je déplore parce que depuis un an on ne parle jamais de comment entretenir et cultiver un corps en santé. On devrait étudier les gens qui sont asymptomatiques et à partir de là décider en fait comprendre pourquoi ces gens-là sont asymptomatiques au lieu de se dire il y a je ne sais pas combien 1%, 1,5% de cette tranche d'âge-là qui meurt. Il faut arrêter d'étudier la maladie parce que je pense que c'est ça qu'on fait depuis longtemps. On étudie les maladies. Ce qu'on fait que notre système de santé n'est pas un système de santé c'est un système de gestion de la maladie et on espère que ce système de gestion de la maladie nous mette en santé. Bien, ils n'étudient pas la santé. Je pense qu'il faudrait arrêter de remettre tout dans les mains des médecins parce que ce n'est pas ça qu'ils ont utilisé et ils ne peuvent pas non plus porter tous les chapeaux. En fait, la plupart des médecins ont étudié pendant 7 ans, 7, 8, peut-être plus et après ça sont allés pratiquer. Ils sont allés sur le terrain mettre en pratique les choses qu'ils avaient appris. puis de ce que j'ai entendu, les médecins sont les seuls qui ne font pas vraiment de recherche. Ils se font enseigner ce qu'ils se font enseigner. Puis on prend pour acquis que ce qu'ils se font enseigner, c'est la vérité qui j'espère en partie l'est mais on ne peut pas leur demander de porter tous les chapeaux parce qu'ils n'ont pas le temps de porter tous les chapeaux. Un moment donné, trop tard, il va falloir se tourner vers des gens qui, je l'espère, j'en fais partie, ont la santé à cœur puis ils ont étudié qu'est-ce qui cause la bonne santé et non qu'est-ce qui cause la maladie. En fait, j'ai fait les deux mais savoir qu'est-ce qui cause la maladie, qu'est-ce qui ne cause pas la maladie puis comment on fait pour être en santé parce que ce n'est pas en étudiant uniquement la maladie puis en donnant des pellules puis je pense qu'assurément quand on donne quelque chose d'externe au corps, il faut que cette chose-là ait un bon message à apporter au corps. Si cette chose-là a été créée synthétiquement, il y a des bonnes chances qu'il y ait des effets secondaires entre parenthèses des symptômes parce que symptômes et effets secondaires c'est exactement la même chose. Là, je m'élargis mais souvent qu'est-ce qu'on veut faire c'est régler des symptômes avec quelque chose d'externe qui va nous amener des effets secondaires à court ou moyen terme. On fait juste créer de plus en plus de symptômes puis on tombe dans une roue comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cultiver la santé? Il faut s'assurer de manger des choses puis faire rentrer des choses dans notre organisme qui vont nous donner un bon message d'épigénétique qui vont signaler à nos gènes de s'exprimer d'une certaine façon et de la bonne façon. Ça, c'est le point 3 qui est à l'ombre. Donc, quatrième point le micro-organisme doit être ré-isolé à partir de l'organisme expérimental maintenant infecté et identifié comme identique à l'agent causatif original. Ça, c'est une chose qui arrive souvent avec les bactéries tout dépendant dans quel milieu ils sont les bactéries se métamorphosent. Puis finalement on finit par dire cette souche-là de bactéries cause une maladie mais finalement c'est juste une souche différente de ce qu'il y avait au début parce qu'on a mis la bactérie dans un environnement toxique cette bactérie-là se métamorphose puis finit par créer des toxines. Mais elle crée des toxines parce qu'elle vit dans un milieu toxique. Elle ne crée pas des toxines parce qu'elle est bonne ou mauvaise. Puis ça, c'est un point que j'ai puis que je tiens souvent mais en nature il n'y a rien de bon il n'y a rien de mauvais. Les choses ont juste des fonctions. Puis c'est à nous de la comprendre la nature. C'est à nous de comprendre les fonctions des choses puis arrêter d'essayer d'étiqueter tout parce que c'est plus facile pour nous de réfléchir. Puis ça revient à mon point. Du début, si on est capable de s'aider tous ensemble à mieux réfléchir, je pense qu'on va finir par s'en sortir parce que là, on reconfine encore puis on n'a toujours pas une meilleure santé. Je veux dire, on ne peut pas confiner à l'infini, mettre des masques à l'infini, quoiqu'il y en a qui aimeraient ça qu'on fasse ça. Mais à un certain moment, il faut se responsabiliser, il faut élargir nos horizons, il faut prendre la responsabilité de notre santé dans nos mains. Arrêter de la laisser à une autorité plus grande que soi. Je pense que c'est souvent ça. On est tellement, mais tellement occupé à travailler, à élever nos enfants puis on ne s'attarde pas à comment faire les choses puis comment elles devraient être faites. puis moi, j'ai eu la chance de, en fait, j'ai taillé cette chance-là aussi, mais de lire énormément, de m'informer énormément. Moi, je pense que dans un livre, ça a pris 30 ans à quelqu'un écrire un livre puis moi, je peux lire en 10, 20, 30 heures même, ça vaut encore la peine. J'investis bien de l'or, 30 heures de ma vie puis je viens d'apprendre ce qu'une personne a appris dans 30 années. de vie. Je pense que ça vaut son pesant d'or puis je pense aussi que, bien, c'est pas pour rien qu'ils sont en train de rendre les livres, je vais dire indispensables, ils sont indispensables mais c'est le contraire qu'ils font. Ils sont en train de rendre les livres non essentiels. Tu vas quelque part, tu vas à l'épicerie, ils ont mis des plastiques sur qu'est-ce qui n'était pas essentiel. Fait que c'est acquis de décider qu'est-ce qui est essentiel ou pas dans nos vies. Bien, je pense que ça revient à nous, ça revient à chaque individu, ça revient pas à une certaine une certaine élite de politiciens ou quoi que ce soit de dire ah ça c'est essentiel, ça c'est pas essentiel. C'est à nous de décider qu'est-ce qui est important pour nous puis si on ouvre une entreprise, bien c'est en partie parce qu'on pensait qu'on allait rendre service au monde en faisant ça. Bon, c'est assez. Donc, je continue de lire. Si ces quatre conditions sont rencontrées, il y a donc preuve d'une cause infectueuse pour un ensemble spécifique de symptômes. Ce postulat est la seule façon de trouver la causation. Curieusement, Koch lui-même n'a pu trouver une preuve de contagion en utilisant son propre postulat. Il a abandonné l'exigence du premier postulat lorsqu'il a découvert des transporteurs de fièvre et de choléra de type typhoïde qui n'étaient pas malades. En fait, les bactériologistes et les virologistes d'aujourd'hui croient que le postulat sensible et logique de Koch a été reconnu comme étant largement obsolète par les épidémiologistes depuis les années 1950. Il a été reconnu comme obsolète parce que, dans le fond, il est très logique. Je pense qu'il a sa logique. mais personne n'était capable de prouver quoi que ce soit avec ça. Puis, ça arrive souvent en science. Quand on a une prémisse et qu'on n'est pas capable, mettons, on se dit ça, ça devrait être logique. C'est comme ça qu'on devrait déterminer la causation. Puis là, on n'est pas capable de déterminer la causation avec ça. Mais on change les paramètres. Puis ça, c'est vu dans le livre Mad in America aussi que j'ai parlé brièvement tantôt. Dans ce livre-là, il y avait quelque chose à prouver qui était la maladie mentale. Il y avait une prémisse selon laquelle la maladie mentale était héréditaire et ça devrait se passer de personne en personne parce qu'eux croyaient que la maladie était dans les gènes. Selon leur calcul, il devrait y avoir un certain pourcentage de la population qui était dit comme fou. Ils ont plusieurs termes. Mais mettons, atteint de maladie mentale. Puis lorsqu'ils ont trouvé que les chiffres ne corrélaient pas avec leur hypothèse, ils ont juste élargi la définition de maladie mentale pour avoir plus de gens qui fitent dans cette définition-là pour qu'ils aient raison. Quoi que la science, c'est super, mais je pense que la science, avec une approche dogmatique, quand tu crées une hypothèse et tu te dis « bon, il devrait arriver ça » puis là, tu fais des expériences puis il n'arrive pas ce que tu pensais, bien, parfait, ça prouve que ton hypothèse est fausse. Mais souvent, quand on a des, juste le terme anglais, « incentive », quand on a des, bien, c'est ça, j'ai juste le terme anglais, « incentive », j'aimerais ça dire en français. En tout cas, si vous le savez, vous le savez, tant mieux. Si j'aimerais ça trouver. Peu importe. Je ne le lâche pas. Ouais, bref. Quand on a, en fait, des incentives, on le dit encore, souvent, bien, on veut que notre hypothèse soit vraie. Quand on a besoin que notre hypothèse soit vraie, quand notre patron nous dit « hey, cette hypothèse-là devrait être vraie, t'es payé pour que cette hypothèse-là soit vraie, arrange-toi pour qu'elle soit vraie », bien, ça se peut que tu trouves un moyen de rendre ton hypothèse vraie. Puis ça, ça se passe en science depuis, très longtemps ou est-ce que certaines personnes, certaines compagnies paient pour créer des études pour que les études disent quelque chose de profitable à leur compagnie, comme les compagnies de télécommunication qui créent des études sur les ondes électromagnétiques qui ne sont pas nocives pour la santé. puis après ça, bien, il y avait quelques études qui prouvaient que c'était nocif pour la santé, mais étant donné que maintenant, on a plus d'études qui prouvent que en fait, il n'y a pas trop d'effets ou on ne sait pas trop, bien, on n'a pas assez de preuves pour dire que les ondes électromagnétiques sont néfastes pour la santé. sauf que combien d'études a-t-on besoin pour prouver que quelque chose est nocif à la santé? En fait, ça devrait être un peu la théorie du signe noir de Nassim Nicolas Taleb où est-ce que combien de signes noirs tu as besoin de voir pour savoir qu'il existe des signes noirs? Tu as juste besoin d'en voir un. Tu sais, quand tu regardes puis autour de toi, tu vois juste des signes qui sont blancs, tu ne peux pas dire qu'il existe juste des signes blancs parce que toi, tu n'en as jamais vu de noir. Mais tu peux juste en voir un noir pour savoir que ça existe des signes noirs. C'est un peu la même chose je trouve en recherche. Des fois, il y a tellement de recherches qui disent les choses d'un côté ou de l'autre. Puis je pense que du moment qu'on a des recherches qui infèrent que ça est nocif pour notre santé, on devrait aller de ce côté-là puis utiliser le principe de précaution qu'on se fait pitcher depuis un an où est-ce que il vaut mieux être prudent mais on ne le fait pas dans plusieurs domaines puis quand ça nous arrange, on le fait, quand ça ne nous arrange pas, on ne le fait pas. Bon, ça va. Il a abandonné l'exigence de son protocole parce qu'il n'était pas capable de prouver rien avec ça. puis c'est à mentionner que son postulat était pour les bactéries et non les virus qui sont généralement mille fois plus petits. Les virus sont mille fois plus petits que les bactéries. C'est seulement à la fin du 19e siècle que par la suite de ses expérimentations avec des filtres ayant des pores assez fins pour retenir les bactéries mais laisser les autres particules plus petites passer à travers les premières. J'ai traduit en anglais donc des fois ça sonne bizarre. C'est seulement après qu'il y ait eu le développement de ces filtres-là qu'ils ont pu voir qu'il y avait des choses qui s'appelaient virus. Je ne suis pas encore convaincu que c'était vraiment des virus qu'ils ont été capables de voir parce que des virus c'est quand même petit. En 1936, Thomas River modifia le postulat de Koch afin de déterminer la nature infectueuse des virus. Le postulat de River va comme suit. On voit le premier postulat qu'il fallait que ça se retrouve dans les organismes malades mais pas dans ceux en santé. On l'a skippé. Les six points vont comme ça. Le premier, c'est le virus doit être isolé de ses autres malades. Peut être isolé de ses autres malades. Autrement dit, on est capable de prendre une personne malade d'en sortir le virus. Le virus peut être cultivé dans des cellules de ses autres. Il faut être capable de le cultiver dans le même milieu qu'il était. Ça, c'est souvent un problème aussi parce que du moment qu'on sort une bactérie ou un virus du milieu dans lequel il était, on le met dans une culture. Qu'est-ce qu'il y a dans cette culture-là? Parce qu'on le change complètement d'environnement. Ça serait normal de penser que l'activité puis la forme de cette bactérie ou virus-là va changer si on le change d'environnement. Parce qu'on le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'environnement qui dicte l'expression des gènes. Puis ça, on le sait depuis quelques dizaines d'années. Preuve de filtrabilité, le virus peut être filtré à travers un médium qui contient aussi des bactéries. Ça, c'est point 3. Point 4, le virus filtré produira une maladie comparable lorsque ce virus cultivé sera utilisé pour infecter un autre animal expérimental. Autrement dit, le virus qu'on a isolé, qu'on a cultivé doit encore causer la maladie. Le virus peut être ré-isolé à partir de l'animal infecté expérimentalement. Autrement dit, on a causé la maladie, on veut ressortir le virus de là. Puis une réponse immunitaire spécifique au virus peut être détectée. Autrement dit, il faut encore que ça cause quelque chose. Ça ne cause rien, mais on ne peut pas inférer causation. Notic River a enlevé le premier point. Ça, c'est bon. Puis le point central de tout ça, ce serait de comprendre que ce ne sont pas les virus ni les bactéries, c'est le titre du livre, qui sont les agents causatifs de la maladie. Non pas parce que les postulats de Cox et de Rivers sont désuets et incorrects, en fait, ils sont entièrement logiques, mais plutôt parce que les bactéries et les virus ne causent pas de maladie, du moins pour ce que nous en comprenons actuellement. fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à penser que les virus et les bactéries causent la maladie? Bien, on connaît tous la pasteurisation et Louis Pasteur. Ça part avec lui. Puis pas nécessairement avec lui, il y a d'autres mondes qui ont fait des expérimentations. Puis dans le temps de Louis Pasteur, il y avait Louis Pasteur puis il y avait Antoine Béchamp. Pasteur, il disait que c'était les micro-organismes qui causaient la maladie. Puis Béchamp, lui, il disait que le terrain était tout. En fait, que c'était vraiment l'environnement qui infère sur l'état des bactéries ou des virus qui finissent par être nocifs pour nous ou pour l'environnement. Mais en même temps, si on n'a pas d'environnement toxique, on n'a pas de bactéries toxiques non plus. Fait que lui, dans le fond, l'expérience qu'il a faite, je l'ai écrit ici puis je me rappelle que c'était écrit bizarre dans ma traduction. Fait que je vais le lire puis on verra ce que ça donne. Imaginons un moment, un cas dans lequel certaines personnes qui boiraient le lait de certaines vaches développeraient une diarrhée sanglante et que votre mission serait d'identifier la cause du problème. Ça, c'était la mission à Louis Pasteur. Parce que justement, il s'était passé quelque chose, le monde buvait du lait puis il buvait du lait puis il se passait, il y avait une maladie après ça. Questionnons-nous à savoir s'il existe un agent transmissible à même le fait qu'il rendrait ses pauvres gens malades. Question notamment résolable. Donc, examinons le lait avec un microscope, un appareil magnifiant tout récemment inventé. Je pense que ça allait être inventé dans les années 1905. Bon, non, un petit peu avant ça. Bref, je ne m'amuserais pas sur des choses que je ne connais pas puis ça, c'est une chose que j'essaie de faire dans la vie, ne pas m'avancer sur des choses que je n'ai pas explorées. Puis, somme toute, je le glisse ici, je vais leur dire à la fin. C'est la première expérience que je fais à lire ces choses-là puis à les partager en épisode solo. En fait, je vais avoir une discussion. Je ne suis pas ici pour dire ce que j'ai et c'est la vérité absolue. Je suis ici pour connaître ce qui fait la bonne santé. Donc, si vous avez des points à apporter, n'hésitez pas à m'écrire n'importe quand via cet épisode-là qui va être posté sur notre page Facebook qui va être posté sur YouTube. N'hésitez pas à nous écrire parce que c'est ça qui est important. En fait, c'est d'ouvrir des conversations pour finalement comprendre mieux la nature ensemble. Donc, questionnons-nous à savoir s'il existe un agent transmissible à même le lait qui rendrait ces pauvres gens malades. C'est ça. Fait que, question totalement raisonnable. Nous examinons donc le lait avec un microscope, un appareil magnifiant tout récemment inventé. Nous trouvons dans le lait une bactérie différente de celle qu'on retrouve naturellement dans les autres laits. En examinant soigneusement le lait, nous découvrons que tous ceux qui ont consommé ce lait souffrent de diarrhée. Nous examinons maintenant le lait consommé par ceux qui ne sont pas malades et nous n'y retrouverons aucune trace de cette bactérie. Nous nommons cette bactérie l'hystéria à l'effligie d'un collègue scientifique. Puis finalement, pour conclure ce cas, nous purifions cette bactérie sans que rien d'autre ne reste dans le lait. Nous donnons cette bactérie à une personne qui développera une diarrhée sanglante. Le coup final, cette bactérie se retrouve dans l'excriment de cette personne. Le cas est clos. Infection prouvée. Pasteur a fait ce genre d'expérience depuis 40 ans. Il trouvait des gens malades revendiquant avoir isolé la bactérie donnant la culture pure à un animal souvent injectée dans le cerveau. Ça, c'était sa façon de faire parce que des fois ça ne marchait pas tout le temps. et à son tour, cet animal-là devenait malade. Bon, il y a plein de problèmes là-dedans mais je pense que je vais continuer de lire puis d'après moi j'ai fini par les écrire. Mais il existe bientôt une théorie qui nous permettrait mieux de comprendre cette étude sur les bactéries et le lait. Par exemple, que se passerait-il si le lait provenait de vaches empoisonnées ou sous-nourries? Parce que ça, c'est une chose. Peut-être que ces vaches ont ces bactéries-là parce qu'elles ne sont pas en santé. Peut-être qu'elles sont malades puis elles font juste nous redonner leur maladie via des bactéries. Mais c'est peut-être pas nécessairement la bactérie en soi qui est la cause. C'est peut-être autre chose. Donc, peut-être ont-elles été arrosées sous une pluie d'insecticides? Peut-être ont-elles été nourrées avec des grains pulvérisés d'arsenic à défaut de leur diète naturelle d'herbe? Peut-être ont-elles été nourrées avec des boîtes cartonnées déchets de distillerie? Ça reveste souvent dans ce temps-là. pour les faire engraisser. Nous savons maintenant que n'importe quelle toxine donnée à un mammifère qui, à l'aide, se retrouvera dans son lait. Et si une bactérie, la listeria, n'est à part la cause de rien mais simplement la façon dont la nature digère et dispose des toxines, après tout, ça semble être les rôles biologiques que les bactéries jouent. « Aucune personne rationnelle ne croirait que le compost de jardin est infecté et donc malade même si les odeurs qui en ressortent peuvent être nauséabondes. Les bactéries prolifèrent tant qu'elles se nourrissent de ces organismes nauséabonds et créent de ce fait la bioremédiation. » À même titre qu'un étang qui serait devenu une dompe à déchets, les algues voient, entre guillemets, ce poison et s'en nourrissent retournant l'étang dans une meilleure santé à condition que nous cessons d'empoisonner l'étang. Le rôle des bactéries c'est vraiment de détoxifier les choses, c'est de faire passer les choses d'un état à une autre puis tout dépendant l'état de notre environnement, il va retrouver des bactéries différentes qui vont aller jouer un rôle là. C'est de comprendre qu'en bout de ligne, si on a une bactérie qui est mauvaise en dedans de nous, mauvaise entre guillemets, c'est parce qu'on a créé un environnement toxique, c'est parce qu'on a créé un environnement qui est favorable au développement de cette bactérie-là. Puis, c'est là qu'on en vient aussi à la prochaine paragraphe. « Si les bactéries aérobiques, ceux qui ont besoin d'oxygène, se retrouvent dans un environnement anaérobique dans lequel leur approvisionnement en oxygène est diminué, ces bactéries produisent souvent un poison. Clostridium est une famille de bactéries qui, dans des circonstances favorables, fermentent les glucides dans le petit intestin et produisent d'importants composés tels que l'acide butyrique. cependant, dans des conditions anaérobiques, ces bactéries produisent des poisons pouvant causer le botulisme. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'enrayer avec les vaccins. Ce sont les poisons, pas les bactéries elles-mêmes, qui nous rendent malades. Plus fondamentalement, c'est l'environnement ou le terrain qui provoque la création de poisons par les bactéries. Qu'est-ce qui pourrait causer un environnement où est-ce que les bactéries aérobiques manquent d'oxygène? Bien, quatre choses. Trois choses. Premièrement, un manque de nutrition. Autrement dit, si notre corps n'a pas assez de nutriments, ces bactéries là peuvent difficilement être nourries. Donc, finissent par manquer d'énergie puis il y en a d'autres qui vont se développer. Puis qu'est-ce qui ferait manquer le corps d'oxygène? Premièrement, respirer par la bouche. Respirer par la bouche engendre un manque d'oxygène, pas parce qu'on ne respire pas assez d'air, mais parce qu'on expire trop d'air. Quand on respire seulement par la bouche, on expire trop de CO2. Puis c'est nécessaire, puis en fait, on a besoin d'une quantité, une certaine quantité de CO2 en dedans de nous pour permettre l'échange d'oxygène qui est concentré dans nos globules rouges vers nos muscles. Si on n'a pas cette quantité de CO2-là en dedans de nous, l'échange ne se fait pas parce que cette quantité favorable de CO2 est le déclencheur. C'est ce qui relâche l'oxygène contenu dans nos globules rouges vers nos muscles. Puis souvent, on pense que en fait, si vous l'avez pratiqué chez nous au gym, vous le savez, vous l'avez vécu, quand on se met à respirer seulement par notre nez, on a l'impression qu'on manque d'air. Et en fait, ce n'est pas qu'on manque d'air, c'est juste qu'on n'est tellement pas tolérant au CO2 qu'on a envie d'ouvrir notre bouche. Parce que c'est ça aussi que ça fait le CO2. Quand on a une grande quantité de CO2 en dedans de nous, c'est ce qui déclenche aussi une respiration plus rapide. C'est le signal qu'il faut respirer plus. On se retrouve dans une roue qui est un peu sans fin, on finit par respirer de plus en plus en expirant beaucoup trop de CO2, ce qui fait que ça accélère notre respiration sans augmenter notre oxygénation. Parce que nos globules rouges sont constamment saturées entre 95 et 99% d'oxygène. L'oxygène, on n'en manque pas. Ce qu'il faut, c'est être capable de être capable de release cet oxygène-là, d'être capable de laisser aller cet oxygène-là vers nos muscles. Puis ça, ça se fait par la respiration. Le simple fait qu'on a une mauvaise respiration, une mauvaise, une respiration qui est trop stressante pour l'organisme peut causer que nos bactéries finissent par manquer d'oxygène puis peut causer la maladie. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne parce que c'est donc simple puis on n'aime pas ça quand c'est simple, on aime ça quand c'est compliqué comme si on peut se faire dire quoi faire. J'espère que ce n'est pas votre cas. Donc, en 1914, le professeur Gerard Gaysen de l'Université de Princeton publia une analyse des carnets de notes de Pasteur qui révéla les fraudes massives commises par celui-ci. De ses notes, de ses notes, Pasteur relève que la seule façon dont il pouvait transférer la maladie était soit en insérant l'intégralité du tissu infecté dans un autre animal. Il injectait parfois des cervelles d'animaux broyés dans le cerveau d'un autre animal afin de prouver la contagion ou recourait à l'ajout d'un poison dans sa culture sachant qu'elle causerait des symptômes dans ses récipients. Il admit que les efforts afin de prouver la contagion se révélèrent à être une grande faillite. de sa fameuse déclaration sur son lit de mort étant « Les germes ne sont rien, le terrain est tout. » Depuis les jours de Pasteur, personne n'a démontré expérimentalement la transmissibilité d'une maladie avec une culture pure de bactéries ou de virus. Je n'ai pas fait ces recherches-là, mais j'ai vraiment foi, confiance en fait, pas foi, parce que confiance en ce docteur-là, M. Thomas Cowan, parce que ça fait des années que je le suis, puis à date à suivre les choses qu'il dit, ça fait du sens puis ça me rend plus en santé. Puis ça, c'est une chose aussi que depuis les dix dernières années, j'ai eu la chance d'écouter vraiment beaucoup de podcasts pour mieux comprendre les individus qui étaient derrière ces paroles-là. Puis je pense que ça, c'est une chose importante aussi de ne pas croire n'importe qui. Puis avec le temps, une relation devrait seulement s'approfondir puis on devrait gagner en confiance. Puis une fois de temps en temps, on se rend compte qu'on ne connaissait pas la personne puis finalement, elle fait un pivot de 180 degrés puis elle dit des choses complètement différentes parce qu'elle finit par être au pied du mur à cause de ses revenus, à cause de sa famille, à cause de peu importe quoi. Ça arrive, ces choses-là. Donc bref, ce qui fait que j'ai confiance en lui, c'est parce que je le suis depuis des années. Puis son discours continue à faire du sens. Il continue à ne pas dire tout le temps la même chose. Je veux dire, ça se raffine avec le temps. Puis je pense que ça devrait être ça aussi. On devrait pardonner les gens qui ont fait des erreurs par le passé. Moi, personnellement, je suis presque prête à pardonner le gouvernement qui ne comprend rien puis qui continue de nous masquer, même si c'est nocif pour notre santé. puis qui ne comprend pas ces choses-là ou qui les comprend mais qui... En fait, si il les comprend mais il ne pose pas les bonnes actions malgré qu'il comprend, là, ça va être plus dur de leur pardonner. Mais j'espère qu'ils sont de bonne foi puis qu'ils continuent à faire les choses pour le bien des autres. Autrement, on va changer de gens qui nous gouvernent. Donc, c'est ça. Fait que prouver... C'est des trucs que Pasteur faisait souvent. C'est de prendre non seulement juste la bactérie mais prendre le tissu qui était complètement infecté. Puis ce qu'on peut comprendre de ça aussi, c'est quand on sort un tissu du corps puis qu'on le laisse là, même s'il est dans une culture ou même dans quoi que ce soit, ce tissu-là peut finir par altérer sa composition puis altérer les bactéries qu'il y a dans ce tissu-là. Fait que peut-être que dans le corps, le tissu n'était pas nécessairement malade, mais le fait de le sortir du corps, de le broyer puis de l'injecter dans le cerveau d'un autre macaque, ça se peut que ça cause la maladie. Puis ça, ça me fait penser aussi à toutes les choses qui passent la barrière hémato-encéphalique sont invités. En fait, le gluten aussi, les métaux lourds, les vaccins, ça peut causer ça aussi. Fait que surtout avant l'âge d'un an où est-ce que cette barrière-là n'est pas complète, complète, je pense qu'il y a des choses qu'on devrait se restreindre de mettre dans notre corps pour que notre cerveau ne soit pas affecté. Parce que somme toute, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ces petites expériences-là aujourd'hui, c'est qu'on finisse par penser mieux ensemble. Puis comment on fait pour penser mieux? Premièrement, on élargit notre vocabulaire comme si on finit par avoir plus d'outils de la pensée. Puis on fait ça en s'exposant à des choses qu'on connaît moins puis des façons de penser qui ne sont pas juste les nôtres. Fait que de lire des livres, plusieurs livres, c'est une chose qui ouvre l'esprit. Puis je pense que c'est ce qui conclut aujourd'hui. Je pourrais faire un petit résumé de ce qu'il y en a. Les bactéries à date, de ce que ce docteur-là a écrit puis je pense qu'il y a une équipe de recherche en arrière de lui, n'ont rien trouvé qui causait vraiment la bactérie, la maladie. En fait, il y a des choses qui causent la maladie, mais ce ne sont pas les bactéries, les virus. Lui, de ce qu'il dit, docteur Cowan, il dit qu'il y a quatre choses qui causent la maladie, qui est une blessure physique. Fait qu'on tombe, on casse, bien c'est considéré comme maladie. Puis c'est une plaie ouverte. On peut voir une région qui est malade. Deuxième chose, je venais parler brièvement tantôt, famine et manque de nutriments. En fait, c'est à ça que j'associe la famine, parce que je me dis que le jeûne, c'est bien, mais tu peux manger constamment sans être nécessairement nourri. Puis c'est un peu ça le problème avec les aliments qui sont modifiés génétiquement, qui n'apportent peut-être plus les nutriments qu'ils apportaient dans le temps. Le sol est rendu vraiment pauvre. Fait qu'étant donné qu'on sait que l'environnement est inférieur sur les organismes, possible que ta tomate génétiquement modifiée qui est poussée dans un sol extrêmement pauvre n'ait pas les mêmes minéraux, les mêmes vitamines ou en même quantité que la tomate vous l'a sentant. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce qui entre dans notre bouche pour s'assurer qu'on soit nourri et qu'on n'ait pas juste le ventre rempli. D'avoir des aliments qui nous envoient un bon message d'épigénétique c'est une chose. Puis après ça, troisième chose qui causerait la maladie ce serait l'empoisonnement. Il y a donc l'empoisonnement par les métaux lourds, l'empoisonnement par l'air, l'empoisonnement à notre propre empoisonnement comme j'ai parlé tantôt qui est dû à notre façon de respirer. ça peut être très nocif juste de respirer inadéquatement. Puis après ça, la quatrième façon ce serait lui ce qu'il qualifie de détresse émotionnelle. Autrement dit, nous comment qu'on se sent en dedans. Puis ça c'est une chose que je vais parler ce soir puis je vais la refaire aussi cette conférence-là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir le podcast mais je vais la refaire aussi le 15 ou le 14. 15 ou 14 avril, je vais donner une autre conférence qui est sur le système nerveux dans le but de comprendre que l'état dans lequel on est va influencer toutes nos actions dont notre digestion, notre sommeil, notre façon d'interagir avec les autres. Puis ultimement, si on est constamment dans un état sympathique, sans trop rentrer dans les détails, c'est un état dans lequel on est prêt à combattre ou à fuir, bien on peut se douter que notre sociabilité en prend un petit coup. Puis les relations qu'on entretient avec les autres, on n'est pas fait pour être isolé en tant qu'être humain, est un grand déterminant de notre santé ou notre maladie. En fait, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne veux pas mettre de chiffres sur rien, mais c'est Sam qui m'avait parlé de ça et qui avait lu dans un livre que c'était plus nocif d'être isolé que de fumer et de la cigarette pour notre santé. Puis je peux facilement le croire parce que l'isolation, quand on revient à plusieurs années, puis ça c'est encore dans nos gènes, quand on était isolé, c'était signe qu'on allait mourir bientôt. Parce que si on revient au temps de, quand on était dans des tribus, bien c'était impossible ou presque de survivre si on était seul. Parce qu'on avait besoin d'une communauté pour nous défendre, d'une communauté pour aller cueillir, aller chasser, puis en somme, bien une communauté pour interagir puis juste se développer en tant que humain. Puis la journée où est-ce qu'on était exclu de la tribu, bien assurément, ça voulait dire que trouve-toi un autre tribu au plus sacrant parce que dans un jeune, tu es seul, tu risques de ne pas survivre longtemps. Puis après ça, bien ça devient un problème parce que trouver une autre tribu, bien ça devient difficile parce qu'assurément ils vont te demander pourquoi ton ancienne tribu t'a expulsé. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien nager aussi parce qu'entre nous, je pense qu'il y a quelque chose qui sait d'où est-ce qu'on opère puis de qu'est-ce qu'on est en train de se causer à soi-même. Fait que d'être de plus en plus aligné avec nos actions, avec ce qu'on dit, ça fait partie d'être adulte puis c'est là qu'on veut s'en aller, une société d'adulte qui réfléchit par soi-même et qui pose des actions intègres à sa propre santé et à la santé des autres et à la santé du monde. Fait que je pense qu'on se pourrait se laisser là-dessus. Fait que 14 ou 15 avril 19h30, de toute façon vous allez voir sur le site, je vais faire une conférence sur le système nerveux, la santé en relation avec l'immunité. Puis comme j'ai dit en plein milieu du podcast, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vous avez trouvé que je faisais des... Il y avait des choses intéressantes là-dedans, il y avait trouvé que j'avais un débit qui était bizarre un peu, que je n'étais pas organisé, que je vous ai fait perdre votre temps. C'est la dernière chose que je voudrais, c'est vous faire perdre votre temps. Donc, n'hésitez pas à donner des commentaires ou quoi que ce soit, à aller liker notre page sur YouTube, liker notre page sur Facebook parce que je risque d'en faire plusieurs. J'ai aimé ce que j'ai fait. Je suis content de finalement l'avoir fait. Ça va se reproduire assurément. Des petits épisodes solo comme ça, peut-être qu'il y en a qui vont être plus longs, peut-être qu'il y en a qui vont être moins longs, peu importe. Allez liker nos trucs, partagez l'épisode à quelqu'un aussi. Si jamais vous... Je pense qu'on devrait partager cette information-là parce que c'est quand même très d'actualité. La santé, achetez-vous le livre de Contagion Myth. Vous ne pourrez pas l'acheter sur Amazon parce qu'ils l'ont banni. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est ça. C'est assez. On finit. C'est beau. Good job. Bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Puis, merci d'avoir pris le temps aussi pour vous d'assimiler cette information-là, de prendre le temps d'écouter, de vous éduquer. C'est comme ça qu'on va arriver à un monde meilleur. Ce n'est pas en se fermant les yeux et en se disant que quelqu'un d'autre va régler notre problème parce que ce problème-là, c'est un problème collectif qu'on a puis on va le régler tout le monde ensemble. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.